Destin tragique de Dominique Laffin. Dépression, addiction et mort à 33 ans. Carrière écourtée et existence parsemée de drames. Découvrez la vie trépidante de Dominique Laffin. Dominique Laffin faisait partie des actrices les plus célèbres des années 80. Toutefois, malgré le succès qu'elle avait rencontré dans sa carrière cinématographique, il s'avère que sa vie a été une succession de tragédies. D'autant plus que son existence avait pris fin brutalement dans des circonstances mystérieuses alors qu'elle n'avait que 33 ans. Dominique Laffin a vu le jour le 3 juin 1952 à Saint-Mandé. En plus de sa grande sensibilité, l'actrice avait voué sa vie pour le cinéma. Néanmoins, elle s'était inscrite dans une université, mais elle avait levé le camp seulement 3 jours après son entrée. Suite à quoi, elle avait entrepris des petits boulots qui ne feront que renforcer sa passion pour l'art dramatique. Ce n'est qu'en 1977 qu'elle découvre pour la première fois la joie de jouer dans un film. Ce fut La nuit, tous les chats sont gris, au cours duquel elle avait fait la rencontre de l'acteur Gérard Depardieu qu'elle avait retrouvé quelques temps après dans un autre film qui avait pour titre Dites-lui que je l'aime. Par la suite, elle avait multiplié ses apparitions sur le grand écran en jouant également dans d'autres films à succès comme La femme qui pleure, réalisé par Jacques Doyon. D'ailleurs, la fiction lui a valu une nomination au César de la meilleure actrice. A noter qu'en dépit de son adulation pour le cinéma, Dominique Laffin cependant a refusé plusieurs rôles dans des films comme Le Toubib porté par Alain Delon. Alors qu'elle n'était que de prime jeunesse, la maman de Clémentine Autain avait illuminé le cinéma français grâce à sa beauté, son irrésistible sourire ainsi que son incontestable talent de comédienne. Sa brusque disparition fut une grande perte pour le cinéma français. Pour rappel, son corps sans vie a été découvert dans son bain le jour du 12 juin 1985. C'est peut-être mieux comme ça, avait confié sa fille tout en soulignant la peine qu'avait vécue sa mère. En effet, selon les dires de la femme politique, sa mère a été trop longtemps consumée par la déprime qu'il avait ravagée petit à petit, sans oublier les excès en tout genre. Ce qui a fait que la députée française avait dépassé ses propres limites en vue de s'éloigner de tout ce qui pourrait la rapprocher de cette femme qui avait bousillé une partie de son enfance, divisée entre l'anxiété et la honte. Elle avait tout fait pour effacer ses douloureux souvenirs qu'il avait rongés comme l'abandon de sa mère dans le but de se hâter dans le lit de ses flirts. Figure médiatique actuellement, Clémentine a fini par craquer. Tous ses mauvais souvenirs qu'elle avait si bien enfouis tout au fond d'elle ont fini par surgir en gagnant de plus en plus en netteté et en puissance. D'ailleurs, elle avait même écrit un livre qui était spécialement dédié à la mémoire de sa mère et qui s'intitule « Dis-lui que je l'aime ». Dans son bouquin, elle avait décrit ce qu'était la comédienne, ses ombres et sa lumière, ainsi que son irréfrénable déchéance, mais également son addiction à l'alcool qui avait contribué à sa destruction. « Je me souviens maintenant de toi, cette femme qui était ma maman », peut-on lire dans le livre. On peut affirmer finalement que la fille de Dominique Laffin avait réussi à affronter son passé qui l'a hanté. Désormais, elle est en paix avec elle-même. Il est maintenant temps de vous entendre. Êtes-vous fan de Dominique Laffin ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.